Dans certains commentaires qui m'ont été faits, on parle de la langue. Évidemment, puisqu'on parle des mots. Alors, le sens à donner aux mots, et notamment le sens historique à donner aux mots, comment y accède-t-on ? Eh bien, il y a évidemment l'aspect grammatical de la langue arabe. Il faut maîtriser la grammaire arabe pour travailler sur les mots, dans leur forme. Mais pour travailler sur leur sens, il y a un certain nombre de précautions à prendre et de choses à savoir. Si je cherche à avoir une approche historique des mots, je dois ramener les mots que j'étudie à l'époque dans laquelle ils sont utilisés. Autrement dit, je dois travailler sur les usages des mots à telle ou telle époque. Et là, il y a une dérive à laquelle il ne faut pas se laisser aller. En travaillant sur la grammaire, on rencontre des racines. Ces racines qui sont à l'origine de la dérivation de chaque mot sont des racines sémitiques. Ou dans le cas des mots empruntés, des mots étrangers, sont des mots qui viennent d'autres langues. Si je fais un usage historique des usages des mots, je ne dois pas me contenter de faire de l'étymologie en remontant par exemple aux autres langues sémitiques et en disant « Eh bien, on a telle racine en arabe, cette racine on la trouve en hébreu, on la trouve en syriac, on la trouve en araméen. » Et en ramenant le sens de ces mots à la racine araméenne, au sens que ces mots avaient dans les autres langues sémitiques. Quand je parle des mots du Coran, je parle des mots arabes tels qu'ils sont utilisés au 7e siècle, quand je me situe dans la lecture du 7e siècle. Le fait de savoir qu'il y a une étymologie antérieure, c'est effectivement intéressant, mais cela ne me dit rien sur le sens que le mot peut avoir au 7e siècle en arabie. Donc, pour parler de façon pertinente des mots, et pour chercher le sens dans les dictionnaires de ces mots, il faut rechercher tout ce qui est en rapport avec la société du 7e siècle. Si j'utilise par exemple un dictionnaire du 12e siècle, comme le lisan l'arabe, le dictionnaire qui s'appelle « La langue des arabes », eh bien, vous avez des très longues notices sur chaque racine dans ce dictionnaire. Ce que je vais chercher dans ce dictionnaire, c'est tout ce qui est en rapport avec le terrain d'arabie, qui est mon terrain pour les mots du Coran au 7e siècle. Je vais chercher les exemples les plus concrets. Pour comprendre l'idée de guidance, par exemple, eh bien, j'ouvre ce dictionnaire, je cherche la racine « Amma », un « Hamza », « Mim », « Mim », et puis je cherche tout ce qu'il y a de concret qui est lié à cette racine. Et je vais trouver quoi ? Je dois dire que, jadis, cela avait beaucoup étonné mes étudiants. Je vais voir une expression qui est la suivante, le « Shamo » « Imam », le « Shamo » « Miam », « Al-Jamal » « El-Miam ». Et là, je vais comprendre le sens d'origine de cette racine, qui n'est pas la communauté musulmane, la « Ummah », mais qui est simplement l'idée de se trouver devant et de guider sur la bonne piste. Donc là, je vais revenir à des usages concrets. Donc, je peux utiliser des sources postérieures à condition de les ramener au terrain que j'étudie. Je peux m'interroger sur les mots dans des langues antérieures, des langues plus anciennes, mais cela me donnera une idée de l'origine, mais cela ne me dira rien sur le sens que le mot a dans son contexte coranique et dans le contexte du VIIe siècle, si je ne mets pas en rapport le mot et ses usages datés dans le milieu et à l'époque que j'étudie. Merci.